Bien dessiné, c'est un don que beaucoup de gens rêvent d'avoir. Tu veux devenir un peu comme Picasso ? Pour la première idée, prends un morceau de papier et un morceau de plastique. T'arrives pas à choisir quel sera le fond de ton dessin ? Alors prends toutes les couleurs en même temps ! Applique des taches multicolores sur le papier. Et répartis les couleurs sur la feuille avec le morceau de plastique. Mélange les couleurs. La râpe stress est toujours chouette ! Et lorsque la peinture est sèche, prends un stylo correcteur blanc. Décore la peinture avec des plumes. Léger, gracieux, aérien ! Aussi léger que toutes les nuances de l'arrière-plan. T'as réalisé une peinture super légère, au sens propre ! Tu devrais essayer cette prochaine idée à l'air frais, car tu vas utiliser des peintures en aérosol. Verse un peu de peinture blanche sur la toile. Puis prends une bombe. Vaporise les peintures sur la toile sous différents angles. Dessine quelques sphères. Utilise des couleurs vives et chaudes pour une. Dessine la seconde dans des tons plus froids. Ajoute des éclaboussures de peinture blanche. Maintenant, couvre-les. Un bol en plastique et un chapeau de fête feront l'affaire. Continue à dessiner. Vaporise des peintures foncées pour remplir la moitié de l'espace libre. Noir, violet et bleu. Décore l'image avec quelques gouttes de peinture blanche. Retire les couvercles. Regarde-moi ces belles planètes ! Il est temps de prendre des montagnes de papier. Applique le pochoir sur la peinture. Appuie dessus pour que le papier ne bouge pas. Colorie la partie inférieure de la toile en noir. Vaporise un peu de peinture bleue. Ajoute du blanc. Avant que la peinture ne sèche, étale-la sur la toile pour faire des rayures horizontales. Vaporise un peu de blanc sur le bord du pochoir. Déplace le pochoir et dessine une autre chaîne de montagnes. Des montagnes sombres avec des sommets enneigés. Ton tableau est prêt ! Il suffit maintenant de trouver l'endroit idéal pour l'exposer. Le ciel étoilé, les planètes, l'espace inexploré sans fin. Voilà un chef-d'œuvre cosmique ! Il est fantastique ! Pour l'idée suivante, dessine un cercle ouvert sur du papier. Dessine un visage avec une bouche ouverte à l'intérieur du cercle. Colore les emojis avec un marqueur jaune. Et maintenant, prends un tas de crayons de couleurs. Aiguise les crayons sur le papier avec un cutter. Mets les copeaux sur le dessin. Fais-les sortir de la bouche. Etale-les sur le papier avec ton doigt. Fais pareil avec d'autres couleurs. T'as créé un arc-en-ciel mignon et heureux ! Je crois que cet emoji a mangé quelque chose de périmé ! Et maintenant, prends un dessous de plat en liège. Peins-le en turquoise. Verse de l'eau dans un pot de colle. Et ajoute de la poudre de plâtre. Mélange le tout. Dessine un motif sur la planche en laissant le centre vide. Un point, un autre point et une boucle. Le motif peut être aussi simple que tu le souhaites. Une fois sec, colore-le. Plus c'est coloré, mieux c'est. Divise un tube à essai en plastique en deux parties. Colle l'une des moitiés au centre. Ce vase sera parfait sur ton étagère. Les fleurs feront la queue pour y entrer. Un stylo technique, c'est une excellente trouvaille pour un artiste. Trace des lignes parallèles sur un petit papier carré. Commence par les coins. Tu peux d'abord dessiner les lignes avec un crayon. Tu n'as donc pas à te soucier que ce soit net. Ombre les coins en laissant un espace vide au centre. Et répète. Ombre les coins intérieurs. Tu dois obtenir des escaliers qui descendent. Continue à ombrer jusqu'à ce que les lignes atteignent le centre. Repasse sur les bords des marches pour rendre le dessin plus en 3D. Ombre le dessin avec un crayon. Et regarde au centre ! Ce dessin soulage ton stress et développe ton imagination. En plus, ça égaillera la pièce dans laquelle il se trouve. Trouve une pièce. Prends-la. Mets-la sur un bout de papier. Trace le contour. Fais un dessin miniature dans le cercle avec un pinceau. Et peins-le. Une étagère. Des pots de fleurs. Une fenêtre. Une seule petite pièce donne une si jolie image. C'est pas seulement de l'argent, mais c'est un croquis miniature. Et maintenant, prépare un morceau de papier, une palette de peinture et… Du slime ! Extrais le slime. Trempe-le dans la peinture. Et tamponne-le sur le papier. Laisse libre cours à ton imagination. Regarde ces imprimés lumineux ! Faire de l'art, c'est un excellent moyen de se détendre. Attends que la peinture sèche. Et dessine des fleurs avec un marqueur sur ce fond joyeux. Fais ressembler le milieu de la fleur aux bulles d'une boule de stress. Dessine des nervures sur les pétales. Remplis toute la surface de la toile avec des fleurs. Hum, qui aurait pensé que les fleurs en noir et blanc pouvaient être si belles ? L'arrière-plan est essentiel. Les peintures rondes ont toujours l'air plus mignonnes. Regarde ça ! Dessine un ciel bleu avec des aquarelles. Applique un pochoir de montagne. Peint avec une brosse à dents pour mettre en valeur les contours. Déplace le pochoir et fais pareil avec une peinture différente. Fais la deuxième couche plus dense et plus saturée. Tends un tas de brindilles dans la peinture. Applique-les sur le papier pour obtenir une impression. Dessine des fleurs sur les branches avec du rouge à lèvres rose vif. Alors, t'as déjà de la musique japonaise en tête ? Maintenant, en utilisant le bord de la feuille comme pochoir, dessine de l'herbe verte brillante. Continue à utiliser une brosse à dents au lieu d'une brosse. Puis peint de l'eau avec un pinceau ordinaire. Une eau calme ! Quand tu regardes ces tableaux, tu te sens aussi calme à l'intérieur, non ? Une branche de cerisier en fleurs ? Des sommets de montagne ? Trop beau ! C'est l'automne, les feuilles tombent des arbres ! Prends-en une ma belle, ça te sera utile ! Place la feuille sur une feuille de papier. Recouvre-la de peinture acrylique blanche. Fais des traits lisses et nets. Lorsque la peinture est sèche, prends un stylo plume. Et dessine un motif de mandala sur la feuille. Commence à dessiner à la base. Et remplis l'espace un détail après l'autre. Dessine des boucles, des cercles, des triangles, tout ce que tu veux. L'essentiel est que tous les éléments du motif soient symétriques. Fais les éléments individuels plus vifs pour améliorer encore le motif. Cette simple feuille ne pensait pas qu'un jour elle deviendrait un chef-d'œuvre écologique. Trop joli ! Les dessins sur fond noir sont particulièrement élégants. Applique un pochoir de serre sur un morceau de papier noir. Place une feuille avec un cercle découpé par-dessus. Prends de la peinture acrylique blanche sur un bâton. Disperse délicatement la peinture avec une vieille brosse à dents. Ensuite, vaporise de la peinture jaune sur du papier. Retire la feuille avec le cercle. Applique un pochoir avec des arbres de Noël à l'arrière-plan. Recouvre la partie déjà décorée du tableau avec un cercle. Puis, prends à nouveau une brosse à dents. Vaporise des peintures bleu clair et bleu foncé sur le papier. Lorsque la peinture est sèche, retire tous les pochoirs. Il n'y a que des ombres au clair de lune. Des silhouettes noires sur le fond d'une nuit d'hiver. Tu ne peux pas penser à quelque chose de plus romantique que ça ? On n'a jamais trop de feutres ! Prends-les tous et commence à dessiner. Trace des cercles oranges sur la partie inférieure de la feuille. Place-les dans un ordre aléatoire. Colore l'espace entre les cercles en jaune. Utilise un marqueur vert pour peindre des branches avec des feuilles. Trace les lignes à partir du fond jaune-orange. Et fais pousser des feuilles dessus. Prends ensuite un marqueur vermante et trace quelques collines. On dirait des nuages, non ? Ajoute des lignes verticales. Et des nuances de jaune en dessous. Tu aimes les couchers de soleil ? Si oui, ajoute quelques nuages supplémentaires. Dessine des montagnes avec des lignes irrégulières. Ombre les différentes parties. Remplis le fond de ciel avec une ligne pointillée bleue. Ombre toutes les zones restantes. Entoure l'image avec un cadre. Profite du magnifique paysage de couchers de soleil sur la montagne. Il est super réaliste ! Tu peux presque entendre les oiseaux voler entre les sommets. Quelles émotions ces montagnes te procurent-elles ? Prépare-toi pour une petite aventure créative. Utilise ta main comme toile. Plus précisément tes doigts. Dessine des visages au bout de tes doigts. Un regard, un bandage sombre, une bouche maléfique et un pistolet. Dessine une victime effrayée sur un autre doigt. Oh mon Dieu ! C'est un gangster ! S'il vous plaît, ne tirez pas ! Et un détective calme qui est le point d'enquêter sur cette affaire. Que personne ne bouge, c'est un braquage ! Reste là où je tire ! Honnêtement, on ne peut pas s'échapper de toute façon. Tu as aimé nos idées de dessin ? Lesquels de ces tableaux tu vas accrocher chez toi ? Dis-nous tout dans tes commentaires ! Et n'oublie pas de lâcher ton like, de t'abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer une nouvelle collection d'idées artistiques de Troom Troom. Sous-titrage ST' 501